Dans ce 16e épisode de l'économie pour les nuls par un nul, je vais faire la suite de l'exercice commencé la semaine dernière, à savoir un résumé des épisodes précédents. Donc, c'est parti pour la deuxième partie avec la synthèse de ce qu'on a pu voir sur le PIB et le patrimoine. Pour cet épisode, je suis encore une fois dans un court-métrage de Juliette Tressanini et je vous mets le lien comme d'habitude dans la description. Bon alors, sur les 14 épisodes desquels j'essaie de ne retenir que la substantifique moelle, on en a déjà vu beaucoup dans l'épisode 15, dont je vous mets aussi le lien en description. Ce qu'il nous reste, c'est par exemple l'épisode 8, dans lequel j'aborde l'histoire du PIB en voyageant dans le temps. Retour vers le PIB ! Nom de Zeus, on est arrivé en 1931. On est en plein dans la Grande Dépression qui a suivi le crash boursier de 1929. Simon Kuznetz ? Non, de Zeus ! Le Congrès des États-Unis va demander à l'économiste Simon Kuznetz de construire un indicateur permettant de mesurer les effets de la crise ! On comprend ainsi que ce PIB a été créé pour permettre de mieux appréhender les effets de la crise économique de 1929, et d'en prévenir, voire d'en empêcher de nouvelles. Et je tente de comprendre comment, en achetant une simple baguette de pain, je participe à la création de plusieurs centaines de millions d'euros de plus-value qui participent à la construction du PIB. Cette démonstration permet d'avoir une échelle humaine, ou du moins, ça permet de faire face aux énormes chiffres du PIB avec un point d'accroche. Comme on y découvre l'équilibre économique de diverses entreprises par lesquelles transite l'argent du secteur céréalier, j'y aborde aussi la précarité que vivent de nombreux exploiteurs agricoles qui ne vivent que grâce à l'aide de l'Union Européenne via le dispositif de la PAC. Cette vidéo s'intitule « Retour vers le PIB » parce que je reviens sur une notion dont j'avais déjà beaucoup parlé dans les épisodes d'avant, mais aussi parce que je la fais en doublant le film « Retour vers le futur ». Cette vidéo est un peu longue, mais malgré tout, j'ai eu tendance à aller un peu vite dans les explications sur le tableau noir. Et j'y ai glissé de très grosses erreurs sur lesquelles je suis revenu dans les épisodes 13 et 14. Ces erreurs n'empêchent pas d'apprécier ce retour vers le PIB, mais je vous recommande de voir ces deux vidéos de correction qui permettent d'apprendre des choses complémentaires, notamment avec une nouvelle façon de visualiser l'équilibre économique des entreprises et la TVA avec le système de déduction initié dans les années 1950. Dans l'épisode 9, je rentre dans plus de détails de façon à voir le PIB de 2018 de cette façon. Oh ! Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire avec tous ces rectangles de toutes les couleurs ? Dis donc, vous dites, tu ne serais pas en train de nous prendre pour des jambons ? Mais qu'est-ce que tu vas chercher là ? C'est juste le PIB ! Le PIB avec tous les secteurs d'activité économique qui participent à sa construction. Mais dans ce même épisode, je le présente aussi avec beaucoup moins de découpage par secteur d'activité de façon à voir quelle proportion prend le secteur tertiaire, le secteur industriel, le secteur de la culture ou le secteur agricole dans cette somme de plus-value. Cette présentation permet aussi de voir où se cachent les impôts dans le PIB et d'aborder avec inquiétude la perte de points de PIB qu'a engendré la crise liée au coronavirus. Car ça a aussi occasionné une baisse des revenus des Français et une baisse des revenus de l'État français. Et je finis par faire remarquer que ce PIB est ultra carboné dans tous ces secteurs d'activité et qu'une baisse du PIB n'est peut-être pas si mal pour honorer nos engagements à la COP21 vis-à-vis du rejet de CO2. Avec cette inertie du réchauffement, si on ne fait rien dans les quelques années que nous avons devant nous, la notion même de PIB n'aura tout simplement plus de raison d'être. Puisque dans quelques dizaines d'années, nos outils de production, que ce soit dans l'agriculture ou l'industrie, ne survivront pas à ce changement climatique. C'est maintenant qu'il faut agir. Comme le dit Jean-Marc Jankovici, qui se laisse appeler Janko par ses élèves, le PIB ou le CO2, il faut choisir. Dans l'épisode 10, je rentre dans encore plus de détails sur le PIB pour faire comprendre que la vision sectorielle empêche de voir à quel point les actions des différents acteurs du PIB sont interconnectées entre elles. J'explique que tout le marché extérieur figure aussi dans ce PIB. Alors d'accord, mais je suis désolée, il n'y a plus de place dans votre PIB là. Ah mais tout à fait Thérèse, vous avez raison. C'est beaucoup trop étroit. Si on prend tout le marché extérieur, ça doit représenter des sommes faramineuses. Ça ne tiendra jamais. Effectivement, ce n'est pas des petites sommes. Sur l'année 2018, dans laquelle sont tous ces chiffres, les importations représentaient 763 milliards d'euros. Ce qui donnerait à peu près ça à l'échelle du PIB. Et au niveau des exportations, c'était 748 milliards d'euros. Mais alors comment on fait ou qu'on y met ? Eh bien, on commence par faire ce qu'on appelle le solde extérieur ou encore la balance commerciale. C'est-à-dire on regarde quelle est la différence entre les exportations et les importations. Et on ne retient que le résultat de cette soustraction. S'il y a plus d'importations que d'exportations, ça signifie que le solde est négatif. Là, par exemple, le solde extérieur est de moins 25 milliards d'euros. Du coup, quand on dit que le PIB de 2018 était de 2310 milliards d'euros, c'est qu'on a déjà enlevé ces 25 milliards d'euros et qu'en vrai, on avait 2335 milliards d'euros, créés par la somme de toutes les plus-values réalisées en France. Et je me mets à dresser la liste de toutes les utilisations qui peuvent être opérées avec cette valeur qu'est le PIB. Avec les G7, les G20... Et en fait, tous les pays du monde se regardent le PIB, je crois que c'est assez clair. Tous ces trucs de PIB, c'est juste une histoire de quéquette. Enfin, tout n'y est pas aussi caricatural. Dans chacun de ces PIB se dessinent les possibilités d'action sociale, culturelle et éducative. De plus, c'est tout de même un outil très utile pour aborder l'économie de façon universelle dans plein de domaines. Et puis, on y voit aussi une kyrielle d'exemples d'utilisation de ce PIB avec le PIB par habitant qui nous permet d'aborder le dollar PPA et l'indice Big Mac ou le pourcentage du PIB d'aide au logement ou encore les investissements de quelques pays européens en pourcentage du PIB en matière de mesures d'urgence pour faire face au coronavirus. Pour finir, dans l'épisode 11, je compare le PIB avec le patrimoine économique de la France. D'abord, on y voit que ce patrimoine totalisait 15 500 milliards d'euros, soit 6,7 fois le PIB et que la plupart des économistes préfèrent dire que c'est l'équivalent de 8 fois le produit intérieur net. Pour comprendre la différence entre le PIB et le PIN, autrement dit entre le produit intérieur brut et le produit intérieur net, j'explique qu'il faut ouvrir le livre « Das Kapital » qu'a écrit Karl Marx pour y découvrir la notion de capital fixe qui reste une valeur repère importante pour tous les économistes malgré toutes les réticences que certains d'entre eux peuvent exprimer vis-à-vis de son auteur. On y apprend qu'une très faible partie de ce patrimoine est détenue par l'État, une partie un peu moins faible par le secteur financier et une partie un peu plus importante par les entreprises non financières. Le truc fou de cet épisode, c'est le fait que 75% de ce patrimoine économique de la France appartient aux ménages français. À vous, à moi. Une somme qui représentait 11 700 milliards d'euros en 2018. Autrement dit, 5 fois le PIB ou 6 fois le produit national net. Et ouais, ça fait beaucoup. Pour visualiser qu'est-ce qui part du PIB pour venir alimenter le patrimoine économique dans la seule année 2018, il faut regarder une valeur qui s'appelle le revenu disponible brut des ménages qui était de 1421 milliards d'euros cette année-là. Et chaque année, il y a à peu près 15% de cette somme qui part ici dans l'épargne. Tout le reste circule dans le PIB pour son bon fonctionnement. Cette notion de revenu disponible brut, je reviens dessus dans le même épisode en analysant un document qui permet d'appréhender la baisse de la consommation et la soudaine augmentation de l'épargne des Français qu'a occasionné la crise du coronavirus. Sur ces 11 700 milliards d'euros, 60% sont dans le patrimoine immobilier, avec à peu près la moitié dans des terrains et l'autre moitié dans des logements, des maisons, des appartements, des châteaux. Mais voyons ce qu'il se passe avec les 4 600 milliards d'euros restants. Au passage, pour garder une notion d'échelle, il s'agit de deux fois le PIB français. C'est donc pas une petite somme, c'est deux fois la totalité de toutes les richesses produites en France en une année. Comme vous pouvez vous en douter, ce qu'il reste, c'est le patrimoine financier des ménages français. L'argent qu'on met de côté. Ton épargne, mon épargne, la somme de l'épargne de tous les Français. Et oui, certains épargnants investissent dans ce type de produit. Il y a même 23,5%, ce qui reste, de toute l'épargne financière des Français qui est investie dans des actions cotées ou non cotées. C'est-à-dire qu'ils se tiennent au courant des fluctuations du marché et tentent de mettre leur épargne sur le bon cheval. J'imagine que ça demande beaucoup de lecture et de sens de l'analyse, mais finalement, c'est un moyen sûr de bien décider où va votre argent. Parce qu'en définitive, lorsqu'on laisse notre argent sur des comptes d'épargne ou des assurances-vie, nous n'avons aucune idée de ce que fait notre argent. Pour tout l'argent qui est là, c'est-à-dire 54% de l'épargne, ce qui représente la coquette somme de 2400 milliards d'euros, soit un peu plus d'un PIB de 2018, la banque peut faire presque ce qu'elle veut de cet argent. Je voudrais que l'on comprenne à quel point le fonctionnement de notre épargne est interconnecté avec tout le dynamisme économique qui construit notre PIB, et donc notre épargne. Il faut comprendre qu'on a tendance à ne parler d'argent qui circule que lorsqu'on parle du PIB, mais que l'argent circule aussi au niveau de notre épargne et que c'est même cette circulation qui permet l'activité au sein du PIB. Avec ce résumé, on passe à côté de beaucoup de choses qui sont abordées au fil des épisodes. Aussi, je vous invite à vous plonger dans les épisodes évoqués pour prendre le temps de mieux comprendre tout ça. Pour cela, je vous mets tous les liens dans la description. Maintenant qu'on a fini le récapitulatif de tout ce qu'on a déjà vu, nous allons pouvoir reprendre notre voyage au pays de l'économie. Nous commencerons avec quelques épisodes sur le monde de l'entrepreneuriat, puis nous attaquerons une grande traversée du secteur financier avec les banques centrales, les banques privées et les acteurs financiers que sont les traders et les gestionnaires de patrimoine. C'est possible que ce voyage soit un peu mouvementé, mais n'est-ce pas passionnant de comprendre peu à peu quelque chose à tout ça ? En tout cas, moi, j'ai hâte de découvrir tout ça. Merci pour votre curiosité. Continuez à regarder partout. A bientôt ! Salut !